Au nom de M. le Préfet, qui a bien voulu être là, assister à ce jour de joie, partager avec vous ces moments de joie, de bonheur, mais il est absent du département aujourd'hui. Raison pour laquelle je viens le représenter, en compagnie de M. le Préfet, le sous-préfet de Moudia, et de son adjoint, qui est à côté de lui, du maire, du service départemental des pêches, de l'éducation et de la formation. Donc, c'est cette délégation qui est venue partager avec vous cette cérémonie d'ouverture d'inauguration de cette case des tout-petits, qui est financée par nos partenaires italiens, en collaboration avec la CNTS, représentée par son secteur général, et Agada, et Liscos Lazio. Donc, tout d'abord, nous allons transmettre nos félicitations et nos remerciements à Liscos Lazio, cette ONG qui a su que peut-être l'État a des ambitions de développer tout le pays, mais qui n'a pas les moyens d'accéder partout. Aujourd'hui, c'est l'occasion de les féliciter, de venir au Fonds du Sénégal, faire des investissements qui participent vraiment à l'allègement et au bien-être de la population. Donc, nous vous remercions pour tous les actes posés depuis votre installation dans ce département. Et vous faites savoir que, peut-être, on ne s'est pas connu très tôt, mais vos réalisations depuis votre entrée jusqu'à présent, nous sommes au courant de ça. Donc, nous vous félicitons de toutes ces bonnes actions que vous faites en faveur des populations, en faveur de l'allègement des travaux des populations, et vraiment, c'est des populations qui en ont vraiment besoin. Donc, aujourd'hui, nous avons inauguré la case des tout-petits, dénommée Stella ou Étoile. Et cette case des tout-petits va certainement contribuer à cette politique que l'État veut aujourd'hui, c'est-à-dire développer son capital humain. Et ce capital humain ne peut être développé que par l'éducation. Vous avez pensé juste, éduquer les jeunes, c'est bon, mais éduquer, les éduquer dès le bas âge, c'est encore mieux. Et c'est le raison pour lequel vous avez installé cette case des tout-petits. Donc, merci pour vous. Et à nos chères populations, je dirais simplement de veiller à ce bijou. Aussi, cette action va vous inciter à amener tous les enfants à l'école. Parce que l'apprentissage, maintenant, ce n'est pas à partir de 7 ans, ce sera à partir de 3 ans, si je me trompe. Donc, amenez les enfants à l'école et aussi aidez les maîtres dans l'encadrement de ces enfants. Aidez aussi les maîtres dans l'entretien de ce joyau qui vous est confié. Vous êtes les seuls responsables. Et demain, si Mme Dimitri sera là l'année prochaine, elle verra que vraiment le bijou est bien entretenu. Et c'est sûrement qu'elle va appeler Romano ou Dario pour leur dire que vraiment d'accélérer les financements pour l'installation de la troisième section. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire à nos chers invités que nous sommes dans une zone où vraiment tout est priorité. Mais je pense que la vraie priorité, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'allègement des travaux. Et c'est sur ce chemin-là que vous êtes pour aider ces populations à sortir de ces difficultés-là. On vous remercie. Et au nom des autorités, on remercie l'ONG, Iscos Lazio et ses différents partenaires qui ont vraiment su être pragmatiques au niveau de leur financement et qui ont su aussi vraiment voir les vraies priorités de cette zone que sont vraiment l'éducation, l'allègement des travaux des femmes et vraiment l'accès à l'eau potable et bien sûr à l'électricité et à d'autres... Allô ? Oui. Et aussi l'accès aux d'autres priorités qui sont là comme l'eau, les pistes, etc. Donc vraiment, nous vous remercions pour l'appui que vous faites à l'État parce que ça, c'est le devoir égalier de l'État sénégalais. Bon, mais l'État aussi, comme on l'a dit, n'a pas les moyens d'accès d'être partout et vous êtes là pour le suppléer. Nous vous remercions et remercions la délégation qui vous accompagne et vous promet de vous accompagner en tant qu'administration. Les chefs de service sont là partout où vous avez besoin de l'aide. Nous serons à vos côtés parce que notre préoccupation, c'est le plein de bonheur histoire de ces populations-là. Je vous remercie.